Bien le bonjour mes amis, soyez la propre bénédiction, soyez bénis pour bénir d'autres personnes. Soyez remplis, remplis du Saint-Esprit, afin que d'autres personnes qui font partie de votre cercle familial, de votre cercle social, viennent également à boire de la source, de la source de vie que Dieu fait et veut faire de chacun de nous. Méditons encore sur la fête des tabernacles, lorsque Jésus, le dernier jour de la fête, c'était l'une des fêtes les plus importantes. C'est l'une des trois fêtes les plus importantes d'Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, le dernier jour de la fête, s'est levé, comme s'il allait prendre le micro et s'est écrié, acclamé. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Nous devons observer, nous devons réfléchir à pourquoi Jésus était en train de dire cela. Jésus était le sauveur. Jésus est le sauveur. De la même manière que ce jour-là, se tenant debout, il s'est exclamé, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Durant toute l'histoire d'Israël, Jésus a utilisé ses serviteurs, ses prophètes, pour appeler l'attention d'Israël. Pour appeler son attention, quant au salut qu'il lui offrait. Par exemple, lorsque vous voyez l'histoire du riche et l'hasard, le riche ne se souciait pas du tout de ce que la parole de Dieu disait, de ce que les prophètes disaient. Mais le pauvre, demandiant à Lazare, les écoutait, y répondait, et même, dans cette situation précaire, Lazare a gardé sa foi, son espérance qu'un jour, tout allait changer dans sa vie. Et cela a réellement changé lorsqu'il est décédé. Alors, lorsque le Seigneur Jésus a utilisé les prophètes dans le passé pour clamer, pour appeler l'attention de son peuple, qui vivait dans le péché, qui vivait dans l'orgie, qui vivait de manière complètement contraire à ce que Israël avait reçu de Dieu, la parole. Maintenant, Jésus, en parlant à ces personnes qui étaient dans la fête, a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Il est évident qu'il était en train de crier. Je pense que peu sont ceux qui ont prêté l'oreille à sa voix. Peu sont ceux qui ont prêté l'oreille. Mais il a continué à crier. Et ensuite, il a crié à travers ses apôtres, ses disciples, ses pasteurs, ses serviteurs, qui sont venus après avoir reçu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus continue de crier. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il est évident, il est clair que Jésus est venu pour tout le monde. Il est venu pour tout le monde. Cependant, seuls ceux qui ont soif sont rassasiés. Seuls ceux qui ont soif sont sauvés. Vous rappelez-vous qu'il a dit, « Heureux, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Alors Jésus est en train de parler de cela. « Faim et soif de justice. » La personne qui a dans l'âme un désir ardent de la vérité. Les personnes qui portent en eux une crainte envers Dieu et qui ne veulent pas perdre sous aucun prétexte le salut qu'il leur offre. Elles ne veulent en aucun cas aller en enfer. Alors les personnes qui ont faim et soif de justice, et je me rappelle, je n'étais pas converti. J'étais catholique, comme n'importe quel autre catholique. Mais j'avais une crainte, j'avais une peur horrible de l'enfer. Autrement dit, cette peur que j'avais de l'enfer était en réalité une soif, une faim de justice qui est le royaume de Dieu, le royaume de la justice, le royaume de paix, le royaume de tranquillité, d'harmonie, le royaume de loire, de commandement, d'ordre, de discipline. Alors, à cause de mon aspiration, même si je ne connaissais pas la parole de Dieu, car je n'avais jamais entendu parler de la Bible, encore moins de la parole dont Jésus parlait. Mais un jour, il m'en a donné l'opportunité. Et peut-être que la même chose se passe pour vous, mon ami. Peut-être que vous entrez ici sur mon Instagram pour écouter une parole qui va à la rencontre de votre nécessité. Vous rencontrez des nécessités, des problèmes familiaux, des problèmes de mariage, des problèmes de santé, des problèmes économiques, financiers. Je ne sais pas quel est le problème que vous traversez. Mais je sais une chose, c'est qu'en tant que serviteur de Dieu, je suis ici pour prophétiser pour vous que Dieu est en train de clamer, Dieu est en train de parler, Dieu est en train de crier. Si tu as soif, si tu as soif, viens à moi et bois. Je suis prêt à étancher ta soif. Maintenant, ce n'est pas la soif de vouloir vous marier. Ce n'est pas la soif de résoudre vos problèmes personnels. Ce n'est pas la soif de conquérir un rêve, de réaliser un rêve. Non, c'est la soif de Dieu. C'est la soif du salut. C'est la soif de la paix que le Saint-Esprit offre. Alors, si vous êtes cette personne qui dit, « Oh mon Dieu, je suis terrifié juste de penser que si je meurs, je vais en enfer. » Alors, vous avez déjà soif de vouloir le salut du royaume de Dieu. Vous avez déjà soif. Alors, c'est vous qui êtes invité. C'est à vous que Jésus s'adresse. Alors, il parle à tout le monde. Mais il est évident qu'il sait que la majorité ne se soucie pas de lui. La majorité est préoccupée à satisfaire ses désirs, ses volontés, sa chair, son cœur. Alors, les personnes restent derrière. Elles resteront dehors. Et si vous lisez toute la Bible, vous verrez que Dieu ne s'est pas lassé de convoquer, de clamer, de demander, tournez-vous vers moi, revenez vers moi, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'éternel désarmé. Mais, combien ont fait cela? Peu, vraiment peu. Alors, mes amis, votre âme est en train de courir un risque. Votre âme est assoiffée. La souffrance que vous subissez ne se trouve pas en réalité dans votre corps physique. C'est votre âme qui est en train de souffrir. Elle est en carence, en carence de vie, en carence de paix, en carence de joie. Et lorsque vous écoutez notre voix, lorsque vous écoutez notre message, le message de la parole de Dieu, votre âme se tranquillise. Elle reste plus calme, n'est-ce pas? Vous vous sentez mieux. Vous vous sentez soulagé. Cependant, ce soulagement n'est qu'une moindre démonstration de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Mais pour cela, vous devez avoir soif. Pour cela, vous devez désirer ardemment de la même manière que la fiancée. que la fiancée désire ardemment se retrouver avec sa fiancée et que la fiancée désire ardemment se retrouver avec son fiancée. C'est ainsi que vous devez venir dimanche. Venez avec soif, venez avec faim d'avoir une rencontre avec Dieu. Car si vous recevez le Saint-Esprit, si vous vous mariez avec le Seigneur, votre vie va changer radicalement. Corps, âme et esprit, tout en vous va changer. Tout sera transformé. Mais il est clair que cela est la foi intelligente. Celui qui utilise la foi émotive, la foi religieuse, veut seulement des solutions pour résoudre ces problèmes personnels qui seront résolus ou non, seulement pendant un certain moment. Seulement pendant un certain moment. J'ai été jeune, j'ai aussi aimé, j'ai aussi eu des plaisirs dans ma jeunesse. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, j'ai cette expérience que tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, tout n'était que vanité et passager. Le plaisir est comme un clignement des yeux. Vous clignez des yeux et vous avez ce désir. Mais ensuite, les larmes viennent, les pleurs reviennent. alors, je demande quel est le plaisir que ce monde donne à l'être humain ? Juste un clignement des yeux, rien d'autre. Quel est le plaisir que Dieu veut vous donner, qu'il vous offre ? Quel est ce plaisir ? Jésus a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Alors, le plaisir que Dieu veut nous donner à nous tous est quelque chose qui durera toute l'éternité. C'est quelque chose sans fin. C'est une fête constante. C'est si fort. Cela est si fort que Jésus a dit. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? Que donnerait un homme en échange de son âme ? À l'homme riche, dans cette parabole qui a dit « Je suis riche, j'ai déjà gagné beaucoup d'argent. Je vais le garder en banque. Je vais le garder et je dirai à mon âme « Mon âme, tu as beaucoup de biens. Repose-toi, mange, boire, réjouis-toi. Dors ! » Mais Dieu lui dit « Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il ? » Autrement dit, tout ce plaisir, toute cette luxure, toute cette grandeur, tout ce pouvoir, tout le luxe, toute l'ostentation que tu es en train de vivre va terminer. C'est le clignement des yeux, le plaisir et le clignement des yeux. Et ces personnes qui étaient à la fête des tabernacles, elles étaient en train de boire, en train de manger, en train de se divertir, de chanter, de danser. Elles étaient en train de se donner au divertissement. Mais Jésus a vu qu'elles étaient assoiffées et s'est écrié, « Si quelqu'un assoiffé, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillera jusque dans la vie éternelle. » Mes amis, ici, entre nous, je suis ici pratiquement tous les matins. Je ne suis pas candidat à un quelconque poste politique. J'ai déjà été élu et je suis élu. Mon Dieu m'a élu. Je suis ici comme un prophète vous disant « Regardez votre âme. Prenez soin de votre âme. Investissez dans votre âme. Car votre âme est éternelle. Elle vivra éternellement avec Dieu ou elle vivra éternellement en enfer. Cela ne dépend que de votre choix. Cela ne dépend que de votre choix. et chacun doit choisir pour lui-même. Je ne peux pas choisir pour qui que ce soit. Je ne peux pas choisir pour ma famille. Je ne peux pas choisir pour Esther. Esther ne peut pas choisir pour moi. Le choix est personnel. Lorsque nous choisissons de boire de l'eau que Jésus offre, alors nous sommes en train de faire le meilleur choix de notre vie. Et ce dimanche, nous aurons l'opportunité toutes les personnes l'auront si vous êtes catholique, spirite, évangélique. Vous êtes d'une église ou vous n'êtes pas d'une église. Enfin, peu importe qui vous êtes. Musulman, bouddhiste, du candomblé, ce n'est pas grave. Vous, considérez-vous à soi fait, à soi fait, vous considérez-vous affamé de justice, d'une vie digne, alors vous êtes l'invité de notre Seigneur Jésus-Christ pour les noces de l'agneau. Ce dimanche, nous serons tous en fête, en train de célébrer une fête différente, célébrant notre mariage, les noces avec notre époux, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. que Dieu vous bénisse au nom de Signeur Jésus.